Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être présent, d'être connecté. Hop, il y a encore des personnes qui se connectent. Les deux, trois minutes, toujours. Toujours les deux, trois minutes. Donc, merci de vous être connecté à ce webinaire sur les soins oncologiques de support en Ardèche. Du coup, ce que je rappelais, c'est que ce webinaire est enregistré pour pouvoir mettre en place un replay pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Donc, je demanderai juste aux participants de couper leur micro et leur caméra. Et les intervenants feront de même quand ce ne sera pas à eux de faire leur présentation. Voilà, pour éviter de prendre trop de bandes passantes. Avant de vous présenter le sommaire, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran pour que les intervenants puissent se présenter. Donc, Dr Teij, je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir, Eric Teij. Donc, je suis radiologue en Savoie et je suis trésorier de l'URPS. Et, excusez-moi, et donc, je m'occupe aussi de cancérologie puisque je suis au bureau des structures de dépistage, au bureau régional des structures de dépistage des cancers en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, par ailleurs, je suis là ce soir puisque je suis aussi d'Ardècheois. Je suis d'Adoné, ma mère est de Tournon. Donc, je suis toujours intéressé, j'ai toujours un oeil un petit peu sur ce qui se passe en Ardèche. Voilà, bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Merci, Dr Teij. Du coup, Xavier ? Oui, bonsoir à tout le monde. Xavier Founoui, je suis le directeur de la Ligue contre le cancer Comité Ardèche. Je suis psychologue de formation et je m'occupe donc d'une équipe qui encadre les missions de la Ligue contre le cancer dont nous parlerons un peu plus tard. Merci. Mélanie et Alizé ? Bonsoir, du coup, je prends la parole. Mélanie Aichelberger, j'étais coordinatrice des actions pour les personnes malades et proches à la Ligue contre le cancer de l'Ardèche jusqu'au 31 août dernier. Je ferai la présentation ce soir, mais je laisse désormais la main sur le poste de coordinatrice à Alizé Turkményan qui est, du coup, également avec nous ce soir. Bonsoir. Merci d'être présent, du coup. Merci beaucoup à Mélanie. Donc, effectivement, la nouvelle coordinatrice d'action pour les personnes malades et les proches au sein de la Ligue contre le cancer et j'ai repris le poste assez récemment. Voilà. Bienvenue. Merci. Du coup, docteur Buré, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Guillaume Buré, je suis chef du service d'ORL de l'hôpital de Valence et je gère aussi la plateforme de soins oncologiques de support et on a travaillé, entre autres, avec le comité départemental de l'Ardèche sur l'après-cancer. Et voilà, on a créé des consultations paramédicales d'après-cancer et au cours desquelles sont faits des bilans et en fonction des besoins de soins oncologiques de support et du lieu d'habitation des patients, on envoie les patients vers les associations. Merci beaucoup. Et moi, du coup, je suis Adeline Loiseau, je suis chargée de mission à l'Union régionale des médecins libéraux au Verne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, ce soir, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 et l'idée, c'est de vous parler des soins oncologiques de support en Ardèche. Donc, le Dr Tay vous fera une petite, une rapide présentation de l'URPS. Monsieur Fenouil, une rapide présentation de la Ligue contre le cancer. Et Mélanie enchaînera sur les soins de support, puisque c'est vraiment le sujet du jour. Voilà, sur ce que c'est, les enjeux des soins de support, ce qui est proposé par la Ligue sur ce sujet-là. Et elle vous présentera également le parcours de soins globales après traitement du cancer, sur lequel le Dr Buiré pourra témoigner également. Et Mélanie nous fera un petit point sur le dispositif oncogique. Voilà. On va garder, bien sûr, un temps pour les questions et les réponses, enfin, pour les échanges à la fin des présentations. Comme ça, tout le monde enchaîne. Ça répondra peut-être à vos questions au fur et à mesure. Et n'hésitez pas éventuellement à les poser au fur et à mesure dans le chat. Voilà. Je vous souhaite une bonne conférence. Dr Tay, c'est à vous. Très bien. Écoutez, je voulais vous présenter rapidement l'URPS. L'URPS, c'est une structure régionale qui représente les 14 500 médecins libéraux par des élections qui ont eu tous les 5 ans. 60 médecins élus, 30 généralistes, 30 spécialistes, 12 départements, donc un collège 1 de médecins généralistes, un collège 2 de médecins spécialistes. On rentre dans le cadre de la démocratie sanitaire, où nous sommes un organisme principalement consultatif vis-à-vis de l'ARS. Et nous avons différentes missions que nous allons vous présenter sur la diapositive suivante. Pour résumer un petit peu, puisque vous savez qu'il y a quatre axes, il y a un axe de représentation, je vais plutôt parler de l'organisation des soins sur le territoire, puisque actuellement, nous avons la commission de schéma d'organisation des soins, avec le renouvellement des autorisations de cancérologie, renouvellement qui peut concerner la chirurgie cancérologique, la chino-thérapie, les autorisations de scanner et d'IRM. Et donc, nous avons des élus de l'URPS qui, parmi d'autres, siègent au sein de ces comités pour orienter l'organisation des soins. Vous avez vu aussi que nous avons travaillé sur l'exercice coordonné sur les CPTS, le SAS, et nous essayons de mettre en place, mais sans succès, en Dovergne-Rhône-Alpes. Pour l'instant, on n'a pas d'ouverture de l'ARS, les équipes de soins spécialisées pour les médecins spécialistes. Je ferai juste un petit focus pour l'accompagnement des actions de santé publique qui nous intéressent, puisque nous avons des thématiques comme le cancer. Donc, avec Adeline, on essaye de participer avec la Ligue contre le cancer sur ces événements comme ce soir, sur les soins de support. Mais nous avons aussi d'autres actions, puisque moi, je suis, via l'URPS, et je l'étais avant pour les radiologues, au niveau du bureau régional, du centre régional de coordination de dépistage des cancers, donc dépistage du cancer du sein, du côlon et du col, sur lequel nous travaillons. Alors, je sais que vous avez un centre qui est basé à Valence. Là, récemment, nous avons travaillé sur la dématérialisation de la seconde lecture. Et, bien sûr, deux autres thèmes qui peuvent être importants, c'est l'obésité. Nous organisons un colloque dans une quinzaine de jours dont on s'occupe Adeline. Et on travaille de plus en plus sur la santé environnementale, puisqu'on s'est aperçu que, malheureusement, beaucoup de pathologies cancéreuses sont liées à notre environnement, à notre mode de vie, à notre alimentation, aux différents produits chimiques. Et puis, voilà, donc c'était un petit tour sur cette URPS. Je pourrais répondre à d'autres questions si vous le souhaitez. Et je suis ravi de votre présence pour parler de ces soins de support où on en discutera tout à l'heure, mais j'ai participé à un copil contre le cancer. Et on a vu qu'on a un axe de défaveur entre, à l'ouest, une ligne Valence-Saint-Etienne, avec une surmortalité des cancers. Et probablement, peut-être, par un manque de recensement. J'ai pu m'aperçoire la semaine dernière que sur les cartes de l'ARS, il n'y a pratiquement pas de soins de support en Ardèche et en Drôme, alors qu'ils sont présents en octroir. Mais on a discuté avec M. Fenouil, c'est probablement un problème de recensement. Ou alors, peut-être, ils ont recensé sur l'année dernière. À revoir avec la personne qui s'occupe des cancers. Je vais retrouver son nom tout à l'heure. Écoutez, je vous relaisse la parole. Paul, à vous pour ma petite présentation. Alors, je prends la parole pour enchaîner sur la présentation de la Ligue contre le cancer. Alors, juste un petit point concernant l'intervention précédente. Les soins de support en Ardèche sont présents depuis à peu près une bonne quinzaine d'années sur notre territoire, puisque la Ligue contre le cancer de l'Ardèche a été précurseur dans le développement des soins de support, suite aux états généraux des personnes malades qui avaient été organisées sur Paris. La Ligue Ardèche avait candidaté auprès de gros comités, puisque nous étions aux côtés de comités tels que Paris, tels que Nantes, etc., pour initier la mise en place de soins de support tels que le soutien psychologique, l'activité physique et les soins oncologiques de support qui sont en passe de venir d'entrer dans le panier des soins de support. Donc, ça fait très longtemps que les soins de support sont présents sur notre territoire. Malheureusement, peut-être mal identifiés. C'est à ce sujet que nous intervenons, notamment ce soir. La Ligue contre le cancer, c'est une fédération. Il existe un comité, une représentation territoriale dans chaque département. En Ardèche, il existe donc un comité. Il est basé à Priva. Ça ne veut pas dire que la mission de la Ligue contre le cancer, les missions de la Ligue, se résument au territoire de Priva, puisque nous intervenons sur l'ensemble du territoire Ardèche. Nous répondons, comme chaque comité, à quatre missions dites essentielles, prioritaires, qui ont toutes les mêmes priorités. Nous n'avons pas une mission plus importante qu'une autre. On considère que toutes les missions ont une importance égale. Là, une des missions, c'est accompagner les personnes malades et leurs proches. C'est effectivement ce dont nous allons parler ce soir. Les accompagner au travers des soins de support, les accompagner au travers d'ateliers mieux-être. On verra un petit peu la différence avec l'intervention de Mme Aichelberger. Donc, le premier point qui mobilise beaucoup de notre implication sur le territoire. La deuxième action, deuxième mission de la Ligue contre le cancer, c'est l'information, la prévention et l'incitation au dépistage. Nous avons pour devoir d'aller au devant du public, de tous les publics, pour parler des facteurs de risque et des facteurs préventifs, mais aussi pour inciter au dépistage. Donc, on est à la fois sur une prévention primaire, secondaire et aussi tertiaire dans nos missions. La troisième mission, c'est le financement de la recherche. La Ligue contre le cancer est le premier financeur privé de la recherche en France. En Ardèche, ce sont à peu près des enveloppes de 100 000 euros qui sont reversés chaque année à différentes équipes de recherche, à la fois nationales et régionales. Et enfin, mobiliser la société contre le cancer, c'est simplement porter la parole des personnes malades sur les territoires et les faire remonter, ces paroles, au niveau national et entretenir ce qu'on appelle l'observatoire sociétal des cancers, c'est-à-dire alimenter l'information à dimension nationale des difficultés que l'on peut rencontrer, notamment sur nos territoires Ardèchois. Petit détail aussi, qui n'en est pas un tout à fait, concernant l'accompagnement des personnes malades, il faut rappeler que la Ligue est le premier pourvoyeur en soins de support de France, puisque nous avons un maillage territorial à échelle nationale. Et c'est pour cela que je laisserai à ce titre la parole à madame Eichelle Berger. Merci Xavier. Du coup, effectivement, moi je vais être un peu plus précise sur les soins de support et sur leur développement effectivement sur le territoire de l'Ardèche, puisque l'idée étant vraiment cette notion de maillage, on le verra d'ailleurs tout à l'heure, sur une cartographie. Donc déjà, juste pour reprendre rapidement ce que sont que les soins de support, c'est l'ensemble des soins et des soutiens qui sont nécessaires aux personnes malades, mais également à leurs proches, pour couvrir un maximum des problématiques engendrées, que ce soit par la maladie, que ce soit par les traitements, et cependant les traitements, mais également à la fin des traitements pendant plusieurs années. Il faut savoir que les soins de support font vraiment partie intégrante du parcours de soins du patient, donc peuvent être proposés en différents lieux. Et les objectifs vraiment plus précis de ces soins de support, ça va être donc de diminuer les effets secondaires des traitements, diminuer les effets de la maladie, et également assurer une meilleure qualité de vie possible aux patients et leurs proches. À la fois sur le plan biopsychosocial, l'idée étant d'individualiser au maximum ces soins de support pour répondre aux besoins et aux envies de chacun, de chacune, et enfin, quel que soit du coup le lieu de vie et le lieu de soins de la personne. Du coup, il y a en tout neuf soins qui constituent ce qu'on appelle le panier de soins de support qui a été défini par l'Inca suite à des études, à des preuves scientifiques et il faut savoir que ces soins de support peuvent être amenés à évoluer. Dans le socle de base, il y a tout ce qui va être accompagnement diététique, soutien psychologique, prise en charge sociale, familiale, professionnelle et prise en charge de la douleur. Il y a un socle complémentaire qui reprend cinq soins quant à lui qui sont l'aide psychologique désormais aux aidants, la prise en charge des troubles de la sexualité, l'activité physique adaptée, les conseils sur l'hygiène de vie et le soutien dans la préservation de la fertilité. Du coup, voilà, trois de ces soins de support qui ont été cités sont directement proposés par la Ligue et on y ajoute nous également, j'évoquerai également la socio-esthétique. Il faut savoir que ces soins de support sont proposés grâce à des professionnels qui sont présents, comme on le disait auparavant, vraiment sur l'ensemble du territoire, comme on peut le voir sur cette cartographie et la possibilité également d'avoir certains de ces accompagnements à distance, que ce soit par visio, par téléphone, en fonction des besoins de la personne. On a donc l'activité physique adaptée qui est proposée sur différents lieux en séance collective. On a le soutien psychologique qui est proposé aux personnes malades et aux aidants également avec une vingtaine de psychologues qui interviennent sur le département et le suivi diététique possible auprès d'une quinzaine de diététiciens sur le département de l'Ardèche. Il faut savoir que la prise en charge de ces soins est faite par la Ligue contre le cancer de l'Ardèche. Il n'y a ni reste à charge ni avance pour les personnes qui en bénéficient et ce à n'importe quel moment de la maladie. Pour compléter juste rapidement ces fameux trois soins de support, on a également ce qu'on appelle des espaces ligues qui sont des lieux d'accueil des personnes malades. On en a 13 sur tout le département au sein desquels les personnes peuvent être reçues par des bénévoles et des professionnels pour être écoutés, être accompagnés, avoir des rencontres, des ateliers mieux-être autour par exemple de la sophrologie, les arts créatifs, des échanges des groupes de paroles. L'idée étant vraiment que sur ces lieux les personnes puissent se rendre sans difficulté également à n'importe quel moment de leur parcours. Et donc pour en venir un peu plus précisément à la prescription elle a officiellement été mise en place suite au lancement du parcours de soins global post-traitement d'un cancer qui est un dispositif qui a été mis en place par l'ARS fin 2021 et pour lequel le comité Ardèche de la Ligue contre le cancer a été porté, a été désigné comme coordinateur, comme porteur. C'est un parcours du coup qui s'adresse à toute personne qui est en post-traitement et qui proposait la prescription. Aujourd'hui à la Ligue contre le cancer ce qu'on propose pour les soins de support c'est que toute personne qu'elle soit en cours ou post-traitement elle puisse bénéficier d'une prescription que ce soit par son médecin traitant, par son oncologue ou par un médecin spécialiste d'un organe et ce à n'importe quel moment au début des traitements après les traitements dans l'année qui suit au-delà de l'année qui suit la fin des traitements peu importe l'idée étant que le médecin puisse prescrire un bilan d'activité physique adaptée et s'il le souhaite des séances collectives qui viennent à la suite un bilan et ou non un suivi également diététique ainsi qu'un bilan psychologique avec ou non un suivi avec une ordonnance type comme on peut le voir sur la diapo suivante qui a été proposée par la ligue de l'Ardèche et qu'on peut transmettre sans problème ou également avec une ordonnance perso encouragée envoyée par la suite à la ligue qui sera qui peut être envoyée du coup à la ligue via Mont-Cisra donc la messagerie sécurisée ou alors qui est donnée par le patient qui va prendre contact du coup directement avec la ligue pour pouvoir bénéficier des différents accompagnements et de la mise en place de ces accompagnements au plus tôt ou au moment souhaité voilà pour la prescription je laisse du coup le docteur Guillaume Buret prendre la suite pour parler de son expérience sur la prescription merci merci beaucoup alors la prescription c'est vraiment assez simple nous on l'anticipe les patients viennent en une courte hospitalisation hospitalisation de jour durant laquelle il rencontre une diététicienne un enseignant d'activité physique adaptée et une infirmière donc l'infirmière me donne quelques jours avant son planning pour savoir qui va être vu et comme ça moi je prépare deux choses je prépare un certificat médical de non contre-indication ce qui a l'activité physique adaptée et puis je remplis le papier que Mélanie passera qui comprend les coordonnées du patient la date de fin de traitement puisque pour bénéficier d'un remboursement il faut que les patients soient pris en charge durant la première année après la fin de leur traitement voilà après je remets ce papier à l'infirmière et pour nous l'activité physique adaptée la diététique et les soins psychologiques sont vraiment le 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 socle de des soins mais après il n'y a pas que ça il y a encore d'autres choses Xavier et Mélanie en parlaient tout à l'heure par exemple la socio-esthétique qui marche aussi très très bien chez les femmes chez les hommes pardon mais mais d'autres 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 soins et ensuite l'infirmière pardon ça fait du bruit excusez-moi l'infirmière va faire un bilan des besoins et le but c'est de pointer ce qui ne va pas parce que nous pour les patients avec un cancer ORL il y a on a quelques difficultés à faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont normales et des choses qui ne sont pas tout à fait normales et ensuite le but c'est d'arriver à motiver les personnes à franchir le pas on leur donne les coordonnées de la Ligue pour pouvoir aller au plus près de chez eux l'avantage l'avantage de la Ligue de l'Ardèche c'est qu'il y a vraiment une multitude de points d'accueil donc pas une grande distance à parcourir puisqu'on ne peut pas faire de bons transports ou de choses comme ça pour aller dans une Ligue je ne sais pas si vous avez d'autres choses à me poser comme question Merci je pense qu'on pourra venir aux questions tout à l'heure Mélanie si tu veux dire un petit mot sur Oncogit ou autrement on passe directement aux questions des participants comme vous préférez si Mélanie est revenue Oui oui je suis bien là il n'y a pas de soucis j'avais juste enlevé la caméra donc juste aller rapidement sur Oncogit c'est un nouveau programme un nouveau partenariat pardon pas forcément un nouveau programme un nouveau partenariat qui a été mis en place au niveau de la Ligue contre le cancer au niveau national en fait c'est une association Oncogit qui propose des ateliers sur tout ce qui va être la lutte contre les troubles cognitifs donc la remédiation cognitive l'idée étant qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a des troubles cognitifs qui peuvent être liés au traitement ou simplement également être un effet indésirable de la maladie et cette association va proposer des ateliers en distanciel donc en visio avec des neuropsychologues qui permettront aux personnes en fait de travailler tout ce qui va être l'attention la concentration la mémoire du coup ça entre dans notre offre aujourd'hui de soins de support et d'ateliers mieux-être l'idée étant qu'une personne qui souhaite s'inscrire à ces ateliers peut contacter la Ligue contre le cancer de l'Ardèche et c'est la Ligue qui prendra en charge son adhésion à ces ateliers lui expliquera le fonctionnement mais par contre elle n'aura pas à adhérer elle directement auprès de l'association c'est la Ligue qui financera cette remédiation cognitive voilà du coup voilà merci beaucoup on voulait vous mettre nos coordonnées si vous voulez prendre contact avec la Ligue contre le cancer du coup ce sera ce sera à l'idée maintenant et puis si vous voulez prendre contact avec l'URPS vous pouvez passer par moi sans problème voilà bah écoutez on a fini sur les présentations ton micro s'est coupé Adeline on t'entend oh bah oui je vois ça que maintenant je suis désolée donc je vous disais excusez-moi qu'effectivement on vous mettait à disposition nos coordonnées avec Alizé pour si vous voulez nous contacter directement et puis vu que les présentations sont terminées on peut passer aux questions des participants ou des intervenants si vous avez des questions aussi entre vous faut pas éditer la parole est à vous pas de questions pour le moment moi je voulais savoir sur Oncogite par exemple j'ai vu qu'il y avait le logo de la Nouvelle Aquitaine c'est un dispositif qui est national alors je vais y aller Xavier tu compléteras si jamais alors oui en fait Oncogite c'est vraiment une association à part de la Ligue et par contre il y a un partenariat qui a été mis en place par la Ligue Nationale et contre le cancer et l'association Oncogite mais s'il y a le logo Aquitaine je pense que Oncogite est né dans le bassin Aquitain justement et du coup je pense que initialement il y a un partenariat qui avait dû être mis en place au moment de la création de l'association Oncogite Xavier je pense que tu confirmes oui c'est exactement ça et il est vrai que ce dispositif il est en place depuis très peu de temps il est quand même encore à laisser au niveau de la Ligue contre le cancer donc on a besoin aussi d'avoir le retour des bénéficiaires de leur ressenti quant à ce programme c'est pourquoi on a intérêt à faire entrer un maximum de personnes qui souffrent de ces troubles en cognitif dans ce dispositif afin que nous ayons un maximum de retours idéalement positifs si c'est le cas pour qu'on puisse maintenir ce partenariat et nous assurer de pérenniser cette offre ce n'est pas un soin de support à part entière même si les troubles cognitifs impactent lourdement le parcours des personnes malades notamment dans le post-traitement puisqu'il faut rappeler qu'effectivement les personnes qui peuvent bénéficier de ce dispositif doivent avoir terminé les traitements actifs pour pouvoir en bénéficier donc on a besoin d'avoir beaucoup de participants idéalement pour montrer de l'intérêt de ce dispositif et le rendre pérenne pour peut-être un jour l'intégrer dans un panier peut-être pourquoi pas de soins de support officiels super merci pour les participants je me demande si les micros ne sont pas bloqués d'office donc si vous avez une question n'hésitez pas à élever la main et je viens vous le débloquer je ne connaissais pas l'ancogique mais je trouve que c'était intéressant parce que j'ai appris la semaine dernière lors du copil cancer de la Savoie et mes amis la Olivier Bartelay qui s'occupe de la gastro-entéros nous disaient qu'il y a beaucoup de troubles cognitifs post-thérapeutiques et d'être très vigilant si un patient en début d'immunothérapie fait des troubles cognitifs je crois qu'il faut peut-être que Guillaume pourra confirmer j'ai cru comprendre qu'il fallait arrêter ou revoir le traitement puisque ça peut être un effet secondaire thérapeutique avec les immunothérapies qui sont des médicaments assez récents et qui peuvent avoir des effets secondaires plus ou moins connus alors oui c'est possible mais en général c'est plutôt enfin c'est pas un effet précoce de l'immunothérapie c'est quelque chose qu'on peut voir ce qu'il faut savoir c'est que l'immunothérapie un tiers des effets secondaires de l'immunothérapie apparaissent après la fin du traitement on a des effets qui apparaissent vraiment des semaines après la fin du traitement et là c'est plutôt un effet direct de la chimiothérapie ça a été vraiment bien montré dans les cohortes puis même quand on discute avec des patients qui ont eu de la chimiothérapie ils vous disent qu'ils ont des grosses difficultés à se souvenir à se concentrer dans les suites de la chimiothérapie c'est bon à savoir Docteur Badia je pense que vous pouvez activer votre micro Merci bonsoir j'ai raté le début du webinaire désolée si ma question est redondante c'est par rapport à la prescription des soins de support est-ce que c'est toujours après 18 mois du diagnostic et des traitements actifs qu'on peut les prescrire ou c'est dès le diagnostic alors je me permets du coup de répondre à la base dans le effectivement le premier type de prescription qu'on avait c'était pour les personnes dans l'année qui suit la fin des traitements et ce qu'on a proposé désormais au niveau de la ligue contre le cancer c'est que cette prescription puisse être faite aussi bien pour ces personnes-là mais finalement qu'on l'ouvre à tout le monde il n'y a plus de restriction vous pouvez faire la prescription peu importe que la personne soit en cours de traitement elle finit ses traitements elle finit ses traitements depuis un an un an et demi deux ans il n'y a plus de on n'a pas de restriction on va dire à ce niveau-là nous derrière ensuite on fait notre redirection administrative éventuellement mais par contre vous vous pouvez vraiment prescrire à tout le monde ok bon c'est une super nouvelle c'est pour faciliter justement je crois pour vous médecins parce que on avait conscience que c'était pas toujours évident même nous on s'y perdait et donc voilà on a pris cette décision-là donc là vraiment n'hésitez pas que les personnes soient en cours de traitement ou post-traitement il n'y a plus de soucis là-dessus je me permets de reprendre la parole par rapport au rôle de la prescription la prescription elle a évidemment une fonction dans son dispositif puisqu'elle permet aux personnes d'entrer dans l'accompagnement des soins de support mais je crois que ça permet surtout aussi d'apporter une légitimité pour ces soins de support dans le parcours des personnes malades c'est-à-dire qu'aujourd'hui bien souvent les personnes sont accompagnées au sein de la vie contre le cancer avec des soins de support avec le sentiment que c'est un petit plus qui leur permettrait de mieux vivre l'épreuve de la maladie des traitements et du post-traitement lorsqu'il y a prescription on a le sentiment que les personnes vivent cet accompagnement par les soins de support comme une continuité dans la prise en charge à la fois médicale et post-traitement et à ce titre impactent un peu plus le ressenti des personnes quant au bénéfice de ces prestations donc vraiment la prescription je crois qu'elle a cette fonction de à la fois reconnaître l'existence des problématiques que les personnes rencontrent dans le post-traitement mais à la fois cette prescription accompagne aussi ce passage des traitements vers la fin des traitements avec une reconnaissance des bienfaits de ces prestations donc on ne peut que soutenir de ce fait ce dispositif même s'il est malheureusement trop méconnu sur notre territoire allez-y docteur Badia est-ce qu'elle est renouvelable la prescription alors l'idée c'est que en fait nous à la ligue contre le cancer quand les personnes démarrent leur suivi leur accompagnement en soins de support derrière en fait la durée de suivi va être fonction en fait des besoins de la personne qui auront été vus également avec le professionnel en fait qui va suivre on va être sur une prescription de soutien psychologique mais on ne va pas forcément dire pendant un an pendant trois mois pour quatre séances ou comme ça l'idée c'est vraiment de prescrire le soutien psychologique et derrière c'est vraiment fonction des besoins on est sur une base au niveau financement de cinq séances mais c'est une base qui permet nous de derrière finalement à la ligue de refaire le point avec le bénéficiaire et de poursuivre s'il y a besoin de poursuivre de proposer d'autres accompagnements si d'autres accompagnements peuvent désormais être intéressants en fait du coup même une prescription qui date de plus d'un an ne nous posera pas soucis on pourra la prendre et on pourra proposer les accompagnements sans aucun problème est-ce que vous avez beaucoup de prescriptions de médecins généralistes je sais que dans d'autres départements c'est pas trop le cas puisque les suivis peuvent être faits principalement par les oncologues ou les médecins spécialistes pendant le traitement et pour le coup alors alors on sur la donc à l'heure actuelle voilà les prescriptions globales générales peu importe la période sont ouvertes là depuis début septembre donc on n'a pas communiqué dessus donc on va vraiment parler là pour le coup des prescriptions qui ont été faites dans le cadre du parcours de soins global post-traitement d'un cancer sur les 90 suivis qui ont été mis en place je pense qu'on était sur du 40% médecin traitant 60% spécialiste mais la plupart pour les médecins traitants on a quelques directs dont le docteur Badia mais sinon la plupart c'est des c'est nous finalement qui disons à la personne écoutez vous pouvez bénéficier d'une prescription est-ce que vous pouvez demander à votre médecin traitant de vous compléter cette prescription c'est rarement du direct médecin c'est dommage pour le coup oui parce que l'idée c'est vraiment le post-traitement le lien avec le médecin traitant justement docteur Thaï allez-y je vais reposer une question parce qu'on avait fait une séance similaire il y a deux ans avec la Savoie et il y avait un nombre un peu limité de prescriptions par patient est-ce que c'est toujours le cas en fonction et combien grosso modo combien un patient a droit de lui proposer de soins de support en fonction des différents soins de support que vous proposez alors effectivement dans le dispositif de base en fait chaque patient a un forfait qui est à hauteur de 180 euros à savoir que l'ARS a défini elle les différentes tarifications tout ce qui est bilan correspond à 45 euros tout ce qui est séance de suivi correspond à 22,50 euros donc effectivement de base dans le programme il est dit que c'est trois bilans et trois séances maximum ou deux bilans et quatre séances voilà c'est pour atteindre les 180 euros en Ardèche on oublie ce forfait on reste sur le principe qu'il y a la prescription et si on dépasse le forfait de 180 euros c'est la ligue qui prend en charge il n'y a aucune restriction là-dessus c'est vraiment en réponse aux besoins de la personne à l'instant T ok merci s'il y a besoin d'un soutien psychologique pour l'aidant pour le coup c'est pas de la prescription là on passe directement par la ligue oui merci Adeline pour la question effectivement la prescription c'est vraiment pour les personnes malades un aidant qui souhaite bénéficier d'un accompagnement psychologique qui contacte la ligue et cet accompagnement psychologique peut être mis en place sans prescription parmi les autres participants personne il n'y a pas d'autres questions il est à préciser pardon non je vous en prie je voulais juste reposer une question là j'ai vu activité physique adaptée diététique psychologue vous faites aussi d'autres soins de support j'ai vu que l'ARS a beaucoup insisté sur les troubles de la sexualité ou sur préserver la reproduction pour les sujets jeunes atteints de cancer est-ce que c'est des types d'activités que vous développez aussi je vais peut-être répondre à cette question Mélanie concernant tout ce qui relève de sexualité on a le projet de collaborer notamment avec une professionnelle qui est sur le secteur de balance pour l'instant on n'a pas formalisé les choses mais ce qui veut dire que si aujourd'hui il y avait des demandes nous serions quand même en mesure d'orienter selon les secteurs parce qu'on veut s'assurer d'orienter vers des professionnels qui ont toutes les compétences pour pouvoir répondre à la demande donc encore une fois si on est sollicité on s'efforcera d'y répondre l'objectif en tous les cas peut-être plus la philosophie du comité Ardèche de la Ligue c'est d'essayer de trouver des solutions aux problématiques qui sont posées quand on vous présente une carte de nos soins de support ne voyez pas une image figée de notre travail c'est plutôt une image en évolution on répond à la demande on n'est pas là pour proposer sans s'assurer que ça réponde à une demande c'est la demande qui fait émerger la proposition donc vraiment lorsque vous avez des situations n'hésitez pas à les faire remonter dans nos comités si vous voyez cette carte et que vous la jugez incomplète parce qu'il y a un patient ou une patiente qui est mal située dans la carte et bien on essaiera nous de se rapprocher de cette personne pour essayer d'y répondre donc notre comité est en constante évolution heureusement parce qu'on est là pour répondre aux besoins des personnes malades donc au niveau des problématiques sexo on peut d'ores et déjà considérer qu'on est en mesure de proposer des solutions des propositions en tous les cas sur certains secteurs après ce qui relève du plan médical entre guillemets ça n'entre plus dans le champ de nos missions par contre pour compléter merci Xavier effectivement par tout ce qui est accompagnement social on redirige également vers les assistantes sociales du département ou directement des structures hospitalières donc qu'on rencontre aussi régulièrement pour faire le point justement sur ce que peut proposer la Ligue et pour qu'il y ait vraiment un travail partenarial entre les CMS et les services sociaux des hôpitaux et la Ligue contre le cancer donc ça rentre aussi dans les soins de support qu'on n'affiche pas pour le coup qu'on ne détaille pas puisque l'idée est vraiment de rediriger vers les services publics de proximité Merci Docteur Badia Oui par rapport au sport santé et à l'activité physique adaptée comment ça fonctionne vous avez des intervenants fléchés avec la Ligue partenaire ou même avez-vous des salariés qui animent des ateliers Alors du coup on fonctionne avec le DAPAP le dispositif d'accompagnement à la pratique de l'activité physique il y a des séances qui sont là comme on le voit sur la carte justement les séances d'activité physique adaptée il y a six secteurs qui sont couverts par des séances d'activité physique adaptée spécifiques Ligue contre le cancer qui sont animés par qui sont encadrés par des enseignants en activité physique adaptée qui interviennent qui sont des intervenants extérieurs au même titre que les psychologues au même titre que les diététiciennes qui interviennent de ce fait pour la Ligue et pour les personnes qui ne souhaiteraient pas participer dans les séances uniquement Ligue ou qui ne peuvent pas pour des questions de jour ou de proximité on redirige de ce fait directement vers le dispositif vers le DAPAP donc ou vers les maisons de sport santé qui sont sur les différents secteurs puisque je sais qu'il y en a une justement sur Meras également pour que ces personnes puissent bénéficier d'accompagnement en activité physique adaptée au plus proche de leur territoire et avec des prises en charge également mises en place par ces structures d'autres questions ça peut si vous n'avez pas de questions vous pouvez aussi faire un retour d'expérience éventuellement ou faire remonter des problématiques ou des choses qui pourraient être mises en place pour pour faciliter cette connaissance des soins des soins de support auprès de vos collègues n'hésitez pas allez-y on vous écoute oui c'est par rapport aux patients qui ont des soins de support par exemple à l'hôpital d'Aubena l'acupuncture il y a des assez bons résultats sur les les effets secondaires des chimios comme les nausées etc est-ce que ça il y a une possibilité parce que le problème c'est quand par exemple ils font leur chimio sur Valence ils n'ont pas de lien j'en avais déjà parlé je crois à une autre réunion sur localement est-ce que ça il y a des passerelles une réflexion pour élargir un petit peu le panel des médecines alternatives vous allez répondre je ne cache pas que ça va être plus une question budgétaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre comité se bat pour pérenniser les soins de support c'est déjà un combat puisqu'on parle par exemple de la socio-esthétique qui n'est pas encore tout à fait reconnue comme un soins de support qui est extrêmement sollicité sur notre territoire qui n'obtient aucun financement par ailleurs pour son déploiement on a la chance d'avoir différentes publications qui tendent à démontrer des bénéfices de ces soins je salue d'ailleurs les travaux du docteur Buiré ici présent qui démontrent de cette efficacité mais nous n'avons aucun soutien et je rappelle que la Ligue contre le cancer finance en quasi intégralité les soins de support grâce aux dons des Ardèche donc c'est en fonction de nos ressources et aujourd'hui nos ressources nous permettent de maintenir je ne peux pas parler de pérennité puisque c'est remis en jeu chaque année mais ça nous permet de maintenir cette offre actuellement en Ardèche de là à développer vers d'autres propositions on n'est pas aujourd'hui en mesure de le faire on essaie avant tout de se réserver au financement des soins de support qu'on a cité à l'instant et pour le coup avec la volonté qu'il y a dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer avec cette volonté qu'il y a de développer les soins de support il n'y a pas de budget qui se débloque justement pour les multiplier pour les faire plus connaître alors il y a un dispositif actuellement au travers du soutien psychologique qui a été remanié tout récemment puisque depuis le 15 juin on sait que les personnes qui sont en demande de prise en charge auprès d'un psychologue peuvent bénéficier auprès de psychologues identifiés par la sécurité sociale de 12 séances totalement prises en charge à hauteur de 50 euros la séance donc pour 12 séances ce dispositif est relativement récent je sais que la CPM est en train de mettre en place tout un tas de sensibilisation auprès des professionnels pour faire connaître cette démarche pour y accéder à ce soutien psycho il n'y aurait plus besoin de prescription c'est ce qui avait freiné jusqu'à maintenant la mise en place de ce dispositif aujourd'hui on a quand même peu de psychologues qui sont référencés comme appartenant à ce dispositif donc on va voir comment il évolue en tous les cas pour les psychologues avec lesquels nous collaborons nous payons en intégralité leur prise en charge il en va de même de l'accompagnement en diététique et en socio-esthétique on a parlé du DAPAP tout à l'heure au travers de l'activité physique donc il y a quand même un peu de soutien dans l'activité physique mais ça reste quand même un film au regard du coup que ces soins de support ont pour une association comme la nôtre d'accord merci pas d'autres réflexions ou questions vous avez faim c'est ça bah écoutez s'il n'y a pas d'autres s'il n'y a pas d'autres questions je vais remercier tout le monde non docteur Teille vous voulez intervenir non mais je pense qu'on pourrait proposer peut-être une conclusion par monsieur Fenouil je pense que tous les arts des choix remercie pour l'effort qui est fait par lui contre le cancer pour apporter ses soins de support et par notre confrère Guillaume Buret qui notamment a fait des publications sur le socio-esthétique vous laissez le mot de la conclusion messieurs docteur Buret peut-être je laisse en premier la parole bah moi c'est surtout de la reconnaissance envers les associations de patients et la ligue contre le cancer en général et le comité de l'Ardèche en particulier pour tout ce qu'ils offrent pour les patients c'est vraiment c'est vraiment pas des paroles en l'air ce qu'ils font ils ont un engagement qui est incroyable et donc ils mettent à disposition des outils qui sont simples on a encore des difficultés enfin moi avec mes patients j'ai des difficultés à leur faire prendre conscience d'aller jusqu'à eux et pourtant eux ils font leur maximum pour offrir des choses qui sont absolument incroyables voilà j'ai pu bénéficier de mes patients ont bénéficié des choses mais moi aussi j'ai bénéficié pour mes travaux de recherche qui se terminent là dans six semaines je passe ma thèse de science grâce au financement du comité départemental de la Drôme et de l'Ardèche donc voilà vraiment tout ce qu'ils offrent c'est absolument génial jamais sans contrepartie c'est toujours de la bienveillance c'est absolument incroyable et le but c'est de de faciliter les accès et du côté médical je pense vis-à-vis de vous à l'URPS ils vous ont dit que vous ils étendaient les 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 possibilités d'accueil ils étendaient tout ça mais en effet il reste une association ils ont besoin de fonds et donc pour les patients qui relèvent d'un financement par l'ARS je pense qu'il est important de respecter les conditions d'accès et de la prescription afin qu'ils puissent être remboursés alors ça paye pas du tout l'investissement qu'ils ont mais ça ça crée un peu moins de déficit pour eux et je pense que c'est vraiment très important de respecter ça merci beaucoup merci docteur Buret pour ce joli soutien et témoignage moi je remercie déjà tous les participants qui sont sensibles à ce dispositif aux soins de support nous on croit beaucoup en ce dispositif on croit que voilà ça a vraiment un rôle à jouer on en a la preuve de toute manière que c'est essentiel dans le parcours des personnes malades je salue déjà mon équipe parce que j'ai quand même une sacrée équipe et je tiens vraiment à la saluer on a la chance d'avoir eu la contribution généreuse de Mélanie ce soir qui a pourtant un peu pris de la distance d'avis du comité puisqu'elle a quitté le département je salue aussi la présence d'Alizé ce soir qui prend un peu le relais de ce travail remarquable qui a été mené jusqu'ici et puis je salue les intervenants aussi qui collaborent à nos côtés parce que proposer des soins de support c'est aussi le faire dans la bienveillance et je sais qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un beau maillage en Ardèche grâce à la contribution de tous ces professionnels qui nous ont rejoints et qui nous aident dans ce projet un petit mot pour l'URPS aussi merci d'avoir mis en place ce dispositif on peine nous tous les jours à faire connaître ce dispositif à faire connaître le parcours global post-traitement à faire connaître l'offre en soins de support donc voilà un grand merci à ce travail mené pour mettre en place cette visio ce soir et puis je salue le travail du docteur Tai aussi qui a permis de mettre en place cette communication ce soir un grand merci à tout le monde merci beaucoup à vous parce qu'effectivement c'est important de communiquer sur ces soins de support donc n'hésitez pas à passer le mot autour de vous le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne le mieux finalement et réseauter communiquer diffuser l'information et et ça va finir par se développer ça va finir peut-être même au bout d'un moment par devenir systématique ça serait vraiment l'idéal en tout cas je vous remercie vraiment beaucoup tant au niveau les intervenants pour votre implication dans l'organisation de ce webinaire que vous participants vous êtes connectés le soir encore une fois après une journée de travail je sais que c'est pas la seule action à laquelle vous vous connectez le soir donc merci beaucoup je vous communiquerai je vous communiquerai le lien du site dès que le replay sera mis en place sur le site internet de l'URPS comme ça vous pourrez aussi le diffuser auprès de vous auprès de vos confrères voilà et bien merci beaucoup merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne soirée bonne soirée au revoir bonne soirée au revoir bonsoir à tous et nous continuerons le relais de la formation et soutien à l'URPS pour vos actions exactement merci merci à bientôt bonne soirée à Vardèche au revoir bonsoir